Viewers et viewers, bonjour et bienvenue dans StarClicon9 épisode 49, l'avant-dernière épisode de toute la série. Oh non ! Oh non ! Complètement dépressif le petit horreur. Oh non, c'est... On dirait Droopy. Don't worry, be happy. Peut-être avant-dernier, peut-être pas. J'ai envie de vous troller sur les deux derniers épisodes. Les deux derniers, avant le 50, qui est peut-être le dernier ou peut-être pas. Enfin bref, j'ai juste envie de faire un chier à tout le monde, histoire que vous vous excitez un peu dans les coins. Mais que dans les coins, pas dans les lignes droites, parce qu'après, ça fait trop de monde, on n'avance pas. Enfin bref, je suis toujours en compagnie de M. Foxine. Hello. Hello, hello you. M. Rinta. Bonjour. C'était quoi ça, bonjour ? Non, elle dit Vincent Lagaffe au début du big deal, quoi. Bonjour. Non, elle fait bip bip. Bip bip. Ouais, M. Oro. Salut, salut. Monsieur Muzin ? Oh, yo gozaimasu. Et M. Nook ? Ok, dans l'épisode d'avant, l'épisode 48, on est sur le village de Péon qui sera à l'avant. On a décidé de faire un petit concours de construction. Fox devait nous montrer un modèle, mais il allait lentement, parce que Fox, il construit très bien. Mais il est comme beaucoup de constructeurs, il refait les choses 25 000 fois. Donc quand tu lui donnes une time-lapse, écoute, il faut que tu fasses ça en 4 minutes. Ça prend 4 heures, parce qu'il est hyper perfectionniste. Donc il est toujours en travail dessus. Et chaque membre de l'équipe, j'ai posé un bloc, a dû construire sa maison autour. Donc je retourne sur la mienne un petit peu aussi, sur cet épisode, où je vais essayer de finir ma maison. Alors, hop, ça on le vire, ça on le vire, et on va foutre un pilier. Les gars, ça avance bien chez vous ? Ça va. Ça va. Ok. Je fais des modifs. Je commence, je ne sais pas où je mettrai les vitres, mais je commence moi à mettre les murs. C'est une mauvaise idée. Parce que Fox l'a dit, putain, ne mets pas les murs tout de suite. Mais comme je n'écoute jamais personne, je mets les murs. Tac, tac, j'aurais dû finir ma structure avant. Mais fuck it, les ours sont en plus. Alors, on va avancer là-dessus. Ici, est-ce que je ne ferais pas une espèce de véranda ? What ? Le mec, il est en train de taper une véranda et tout. Mais j'ai plein d'idées, en fait. C'est juste que je ne sais pas les mettre en pratique et que je ne sais pas construire. Mais sinon, j'ai toujours plein d'idées. Tac, tac. Un des secrets de la construction, c'est que quand on construit un truc, généralement, ce n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de casser pour modifier derrière. D'accord. Donc, en gros, sur cet épisode de 20 minutes, Tu dois te recasser. Les gens, tout que je recasse, en fait. Les gens n'ont jamais le visuel final dans l'idée. Après, moi, je sais que là, je commence à construire un truc. Je réfléchis, mais je vais sûrement recasser pour reconstruire derrière. Il y a un pou de cobal. Il y a un pou de cobal. Vous allez voir s'il y en a dans les coffres. Il y a un pou de cobal. C'est bon. Il doit y en avoir dans le chaton. Oui, oui, j'en ai. Non, mais il y en a dans les coffres, mais j'en avais plus sur moi. Tu vois ce que je veux dire ? Quoi, quoi ? Tu fais un truc à l'achat de mon roule ? Oui. Je fume 8 paquets de camel sans filtre depuis 30 ans. Et vous dites que ma voix a modifié. C'est faux. C'est faux. C'est le temps. Autant on emporte, maman. What ? Alors, hop, on va aller là-dessus. Mon entrée est ici. Donc, je voulais faire un espèce de porc. J'y reviendrai plus tard. Mais je pense que je vais faire un porc chounet. C'est vraiment des petites plantations ici. Si je vous dis plantation, ça vous fait penser à quoi ? Quel abyss. Pourquoi ça ne pousse pas ? Merci, folks. Je ne voulais pas te donner le mot, mon cher. Rinda. Oui. Rinda, eh. Ria cote espagnol comme ça quand tu fais... Ah, si. Ah, si. Mais c'est normal. Il va foutre une poutre ici. La poutre. C'est comme ça qu'on me suit le nom. La poutre... La poutre... La poutre... La poutre d'Ezinville. Ezinville. Bézinville. Il y a une ville, je crois, elle s'appelle Bézinville. Non ? Je n'ai pas fait ma blague à l'épisode dernier. Ah, ben tu pourras nous en faire deux. Vas-y, première. En fait, c'est un interviewer qui me l'a envoyé via Facebook. Il m'a dit, tu la feras et tout, prochain épisode. Donc, je l'ai promis. Alors, c'est deux personnes qui parlent. Puis, il y en a une qui dit, j'aime pas les cafards, c'est sale. Et l'autre, il dit, ben moi, ça me donne pas tellement le cafard, les cafards. Silence, gêne. Non, mais il fallait s'en foutre. Le premier qui rouvre après ça, tu vois. En fait, c'est tout ça. Faut laisser un silence. 20 minutes de silence au pire. J'ai dit, je la ferai, je l'ai faite. Voilà, c'est fait. J'espère que le viewer en question, il est content. Il est content. Je pense en tout cas que Fox, lui, est assez content. Elle fait sa blague de merde, il est content. Il est content. Il est content, il a fait sa blague. Je ne sais pas ce que je fais. En fait, je monte des piliers là. Pourquoi j'ai dit que je ferais une baison ? Et surtout, il faut absolument que je l'ai fini, sinon on va dire que je finis. Je ne ferai rien. Comme d'hab. Alors, hop, hop. Tac. Pourquoi je fais ça ? Je n'en ai pas la monnerie des les viewers. Je voudrais essayer un truc. En construction. Ouais. Alors, ok. Il faut que je fasse tout mon sol au sol. Bon, les sols, je les ferai plus tard, ce n'est pas grave. Le sol au sol. Au plafond. T'es le seul à avoir grillé. Il faut que je fasse tout mon sol au sol. Non, non, j'ai grillé aussi. On a tous grillé, mais... Bravo, Alex ! Alors, tu peux essayer de le faire au mur, mais... Ah, merde. Il y a quelqu'un qui peut me faire des volets. Bah, des trappes. Des volets. Il ne sait plus faire les trappes, c'est sale, ceci. Oh, putain, c'est affreux. Si, si, je sais les faire, mais... Putain, c'est affreux, ce que je suis en train de faire. C'est affreux. C'est affreux. Personne ne voudrait habiter là-dedans. Je me demande si ça ne peut pas être joli de faire ça, plutôt. Tac. Tac. Tac, tac. Pourquoi elles ne se lient pas, ces comptes-fenêtres ? Comment... Ah, attends, il faut que je fasse des demi. Je vais tester avec des demi. C'est-à-dire, elles ne se lient pas. T'inquiète, je sais de quoi je parle. Je me comprends. Oh, mais... Je me comprends, je voudrais essayer avec ça. C'est pas grave, le verre, on en fera. C'est pas très grave, ça. Hop, hop, hop. Ah bah non. Mais c'est joli parce que ça donne un espèce de... Ouais, c'est trop bien ce que tu fais, Alex. Le mec, il s'auto-félicite. C'est bien de la merde, mais il s'auto-félicite. Oh, c'est trop de la balle ce que je fais. Franchement, j'aimerais trop habiter dans cette maison. Ok. Donc, mon entrée est quasiment faite. Un petit time day, les gars. Ça nous permettrait de... C'est là qu'on se rend compte que... En créatif, c'est quand même beaucoup plus facile à construire. Bah, parce que tu peux modifier très vite, quoi. Et puis, c'est surtout que t'es limité en matériaux. Bah, surtout que tu peux tourner autour ta construction tranquillement. Parce que là, t'es obligé de placer des blocs un petit peu... Ça fait un peu léger en hauteur, là, ce que je viens de faire. Ça fait un peu léger. Si tu laisses que deux de haut, ça fait pas très... Non, non, non. C'est pas bon, ça, clique. C'est pas bon du tout, mon gars. Putain, je suis complètement perdu. Pourquoi j'ai pris ce pari de construire une barame, quoi ? Sérieusement. Moi, il va me falloir huit heures. Sérieux. J'ai plein d'idées, mais ça donne pas ce que je veux, en fait. C'est hyper moche. Non, mais sérieusement. C'est hyper, hyper moche, quoi. Il y a des... Voilà. Il y a exactement ce que ça fait. Hop, hop, hop. Ok. Hop, 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 hop. Oui, c'est moi, je fais une maison sans fenêtres. Je m'en fous. Pas de lumière, c'est une maison trop... C'est des péons. C'est des péons. Pourquoi ils verraient la lumière du jour ? T'as qu'à... De toute façon, ils sont jamais chez eux. Ils vont que la nuit. Donc, ils ne sont pas dans les fenêtres. La nuit, je fais nuit. Le jour, ils vont bosser dans les champs. Donc, ils ne nous font pas chier. En même temps, ce sera peut-être ma maison. Donc, en même temps, moi, je dors tout le temps. Voilà. Je ne sens rien. Donc, je fais dodo. J'en ai encore. Ouais. Sauf qu'ici, j'avais envisagé de faire une véranda. C'est vrai ? Je me tape mon délire véranda ou pas ? Ouais, mon gars, je me tape mon délire véranda. Allez. Allez, véranda. On dirait que tu appelles la cuisine de maître Estonia. Véranda. Véranda et maître Estonia, vous remerciez d'être venus. Ici, je vais faire une espèce de cuisine, je pense. Donc, dans la cuisine, on met des fenêtres. C'est mieux. Ah putain, ça aurait été peut-être plus joli. Non, je sais. Le mec, il change d'avis toutes les deux minutes. Ce n'est pas vrai. Hop. Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Putain. Regardez. Toutes les maisons sont montées. Les mecs sont sur les finitions. Je suis encore en train de me demander comment je fais ma structure. Et pourquoi il ne veut pas le faire comme je veux, là ? Pourquoi il ne veut pas ? Voilà. Ok. Allez, gros. Non, ce n'est pas comme ça que je voulais faire. Si ? C'est comme ça que je voulais faire ? Si. C'est comme ça que je voulais faire. Ok. Je n'en sais rien. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je fous. Je vais donner un aspect poutre. Tu connais l'aspect poutre ? Si. L'aspect poutre ? Musa, Fox, tu connais ? L'aspect poutre ? Si. C'est un aspect poutre. Pas poutre, hein ? Poutre ? Ce n'est pas une maison que tu fais, là. C'est... Il a refait le château. Tu nous fais l'auberge du village. Mais je n'ai rien foutu pendant 50 épisodes. Pendant 49. Il faut bien qu'à un moment, je ne sais pas sur quoi je suis. Je me suis lancé sur une construction beaucoup trop grande. J'aurais dû vous faire une putain de cahute à la I Play For You. Quatre poteaux, deux pauvres machins. Et tout le monde aurait fait, c'était vraiment nul. Mais au moins, là, vous allez me dire que je suis nul. Et en plus, que je vois trop gros. Tu n'auras rien fait, quoi. Ah ouais, non, mais laisse tomber. La totale, quoi. La totale à l'armorican. Ok. Ah la vache, il ne faut pas être crochet, Fox. Pourquoi la maison, elle est en mode... De deux hauts, quoi. Deux et demi. Ok, je n'ai plus de bois. Super. De toute façon, on fait tous la même taille. Je vous explique sur quoi je suis. J'essaye, en fait, chers viewers. Donc là, on est sur l'entrée, etc. Là, il y aura machin, bidule. Je ne sais pas si je ferai un étage. Je n'en sais rien. Ici, on fera quelque chose. Ici, c'est une espèce de cuisine à la con qui est largement trop petite. Mais elle est très bien. Ici, une espèce de véranda qui donnerait sur dehors. Voilà, sur un espèce de petit jardinier. Et surtout, sur la structure, j'aime bien ce côté poutre. J'aime bien ce côté, en fait, comme massif, rentrer dans la poutre. Et j'aimerais beaucoup, après, repartir d'ici pour aller faire des poutres jusqu'au bout. Voilà, vous m'avez compris ? Ouais, youpi ! Voir faire un dôme, peut-être. Donc, peut-être qu'ici, ce sera la chambre. Enfin, j'en sais rien. Je navigue complètement à l'aveugle. Ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que, quand on est constructeur, déjà, on n'est pas à l'ex-clic. Ça, c'est vrai. Mais, surtout, au grand-surtout, on n'avide pas à l'aveugle. Peut-être, des fois, quand même, les gars. Vous naviguez à l'aveugle, les constructeurs, un peu ? Non ? Hein ? Un peu, ouais. On s'adapte généralement au terrain. On essaie de ne pas trop changer d'avis trop souvent. Ouais, on va dire que ça passe. Parce que, quand tu commences à construire un gros truc et que tu dois changer la moitié de ton gros truc, ça prend juste une plus... Par exemple, pour les Mirai, je me rappelle, on avait essayé deux, trois trucs et puis, à un moment, on s'est dit, vas-y, c'est bon, on laisse comme ça parce que construire, déconstruire et à chaque fois, plus en hauteur, c'est plus utero. Surtout quand on survit. En créa, encore une fois, ça va, en créa. C'est pas ce qu'il y a de problème. En créa, on va t'en tirer. En créa, tu passes... Il y a quoi ? T'as voir l'élite. Bah oui, t'en as pas pour l'on. Une fois que t'as fait ton modèle, tu fais un copier-coller, en fait, en créa. Alors que là, on survit... Oui, je fais tout le tour, les gars, pour aller chercher un putain de truc de bois qui est tombé. Ok. Là, je vais mettre mon côté poutre. C'est la poutre. Il est laissé trois de haut parce que sinon, ça ne fait pas beau. Et je pense que mon toit, après, je ne ferai peut-être pas d'étage. La maison est grande, déjà. Donc, je pense que si je m'encombre d'un étage, c'est baiser. Et puis, comme je vois que Rinta, lui, il a déjà fait un étage, je trouve que ça va être pas mal. Il y a des étages un peu partout. Je pense qu'il ne faut pas foutre des étages partout. Noc, lui, il en est à poser des fleurs. Pour vous dire à quel point je ne suis pas trop en retard. Tout va bien. J'aurais voulu faire un truc, un espèce de toit en trois niveaux. En fait, faire un petit toit ici qui monte un peu là. Et j'aurais voulu faire un truc central, une espèce d'arche centrale ici, en fait. Mais je ne sais pas trop comment je vais foutre ça. Bon, j'ai eu une entrée, déjà. C'est pas mal, ça. Il manque plus le dessert, c'est ça ? Là, je ferais bien... Drôle ! Très drôle ! Là, je ferais bien un puits de lumière, en fait. Un espèce de puits de lumière. Comment je vais faire ça ? J'en sais rien. Mais plutôt que de faire juste une fenêtre au milieu, j'aurais bien fait une fenêtre de deux, comme ça, peut-être. Testons. Est-ce que c'est run ? Elle ne se lit pas. Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec mon pack de textures, mais j'aurais voulu que ça se lit. Ça, ça doit être... Je vais passer en mode shader, tu vas voir. Donc ça, c'est pas mal, j'aime bien. Plutôt deux de haut, comme ça. Alors, c'est sûrement très moche, en fait. Vous trouvez peut-être ça très moche ou peut-être les gars vont venir en faire « What the fuck ? » Mais je ne sais pas. Je trouve que c'est atypique, c'est sympa. Sur le bas, ce n'est pas top, mais sur le haut, moi, j'aime bien. Ici, on est sur la fameuse veranda, la veranda, qui donnerait accès dehors sur un petit jardin clôturé. Donc là, en fait, je laisserais bien ouvert. Au sol, je ne sais pas encore si je mets de la planche ou si je fais une espèce de dalle. Putain ! C'est le merdier, en fait, constructeur ! C'est hyper dur ! Quand tu es en créa, ça va. Je serai en créa, je ferai 25 modifications, mais là... Je ne sais pas où j'en suis. Fox, est-ce que tu veux venir voir où j'en suis pour me dire s'il y a des erreurs flagrantes ou s'il y a des trucs vraiment tellement moches qu'il faudrait se taper la tête contre le bignou ? J'arrive. C'est pour savoir. C'est pour savoir si je suis dans le vrai, dans le faux, si je suis dans le vague, si je suis dans le flou, si je suis dans le flip, dans le flap, dans le flop, dans le flub. Je suis flou ! Je suis flou de vous ! Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Merci. Alors... À la Chapa ? Ah, merci, quand même ! Hop, 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 hop. Moi, je préfère, en fait... TEC, 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 TEC ! Arrête de parler de TEC ! TEC ! Ouais, c'est grand, c'est un palage. TEC, TEC ! En fait, Alex, tu fais l'auberge, ça ? Mais j'en sais rien, en fait, ce que je fais. En fait, je t'explique un peu. Je voulais cette espèce d'entrée que je trouve sympa ici. Après, je ne sais pas comment je vais l'aménager. J'aurais voulu travailler l'effet de poutre, en fait, pour garder au milieu une espèce d'arche. Tu vois, quand tu rentres, avoir une espèce d'arche qui va jusqu'au bout ici et qui redonne, en fait, ici. Tu sais, pour faire vraiment ce côté L, en termes de toit, que le toit, en fait, vraiment le haut plus haut, ça soit là et là. Et ici, faire une espèce de petite véranda. Ici, une espèce de cuisine à la con. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais voilà. Avec des vitres, mais... Ici, une espèce de véranda qui donne sur un espèce de jardin pas botanique, mais pas loin. Non, pas botanique, ça fait trop de boulot. Voilà dans l'idée. Marie cachée. Est-ce que déjà, toi, tu vois sur la structure des trucs qui sont flagrants et qui puent le caca ? Ou c'est correct ? Ou c'est vraiment dégueu ? Là, les deux murs sont vachement pleins. Oui, alors je ne sais pas trop sur mes fenêtres, comment travailler mes fenêtres, mais tu peux peut-être m'aider. Ça se travaille sur l'intérieur. Par exemple, je ne sais pas à quelle hauteur va être ton plafond. Est-ce que mon choix de vitres, ici, tu trouves ça bizarre ou pas ? Comme ça, là, à l'entrée. Tu vois, j'ai voulu faire une espèce de petite... Parce que 1, je trouvais ça choquant quand on n'avait qu'un. Après, c'est un style. Moi, j'ai que 1 sur mes vitres et les deux passes, en fait. Ok. En fait, tu es venu pour me dire c'est pas mal, on verra, pourquoi pas. Bon, je vais attaquer des mers de toit. Tu dis que c'est de la merde, mais tu le dis gentiment. Je voudrais attaquer mon toit et je ne sais pas si je pars. Je peux partir sur des poutres. Donc, attends, je vais suivre l'idée ici. Donc, on va continuer 1 ici. Ok, ça va être mon toit. Tac. Ok. Les amis joueurs, ça fait 49 épisodes qu'on a lancé Starclick. et moi, je suis vraiment heureux de l'engouement qu'a pris cette série. À la base, on est parti en délire et avec Star V, mais surtout avec mes lapins, Fox et Musa. L'équipe et la famille s'est agrandie. Un petit time day, les gars, si c'est possible. L'équipe et la famille s'est agrandie. Et clairement, merci pour cet engouement, le nombre de vues et le fait que vous kiffiez tout ça. À la fin de cette aventure, rassurez-vous, il y a des surprises, etc. Voilà, ne pétez pas des boulots. Il y aura des surprises, on vous mettra la carte à disponibilité en disposition. Mais vraiment, merci à vous, en tout cas, les viewers, parce qu'il y a un autre concept qui arrivera derrière. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez l'équipe au grand complet pour des nouvelles aventures. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent allemand, ça ne veut rien. Je ne sais pas, j'ai un côté pétage de plomb et je ne vais pas tarder à passer en espagnol ou en portugais puisque ça fait longtemps que je n'ai pas chanté la musique d'attente. Mais vraiment, merci les viewers, merci à vous, les viewers, et les viewers de l'engouement parce que, clairement, sans vous, c'est différent. Vos réactions, même les plus violentes des fois, nous permettent d'avancer, nous permettent de nous remettre en question régulièrement sur ce qu'on fait. On prend un sacré plaisir à vous divertir sans toucher d'argent parce que, clairement, ce n'est pas avec le nombre de vues qu'on fait qu'on deviendra millionnaire ou qu'on en vivra. Mais ce n'est pas ça qui entre en jeu parce que nous, on prend vraiment un malin plaisir à rigoler, à être ensemble déjà, à tourner ensemble, à travailler derrière un concept qui, lui, n'est pas un concept qui vous pense facile. Les mecs, ils se posent, ils tournent. Il y a beaucoup de scénarisation quand même. Faire de la merde demande beaucoup d'efforts aussi. Surtout bien l'affaire. L'envers du décor, c'est qu'il y a beaucoup de scénarisation, beaucoup de préparation, beaucoup d'off. On rigole beaucoup en on parce qu'on voulait vous présenter un contenu. Les autres font beaucoup de tutos, font beaucoup de choses qui sont concrètes et sérieuses. Il y a tellement de contenus que l'idée de départ, c'est de dire que je vais réunir une équipe qui sait faire des choses parce que derrière le fait de dire que vous êtes déboulés, on sait faire beaucoup de choses mais on s'est forcé aussi au fil de ces épisodes à clairement ne pas les faire comme on sait les faire mais justement à jouer pas les neuneus mais les boulets construits parce qu'on trouvait ça plus rigolo de vous montrer un contenu finalisé qui ne va pas tarder à arriver. On avance, on est à deux pas de la fin. Là, les gars, il ne nous reste que des finalisations. Il vous reste quand même tout un bout du toit à faire, les gars. Oui, c'est de la finalisation. Mais clairement, voilà, c'est clairement... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain, il ne déconne pas, le june pas, il rigole zéro lui et l'autre, il a coupé quatre forêts pour faire son truc là. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous, de vous remercier, de vous dire aussi qu'il y a énormément de boulot derrière, énormément de boulot de tout le monde, de toute l'équipe et que lorsqu'on arrivera à la fin de Star Click Online parce qu'il faut bien une fin et à un moment donné, nous, on va risquer de se lasser donc comme on est sur la fin du château, on devrait l'avoir fini d'ici quelques épisodes. Il y aura un autre concept qui est en préparation, il faudra attendre quelques semaines entre guillemets qu'on ait peaufiné tout ça mais vous allez avoir autre chose qui risque d'être ultra funky et vous retrouverez toute l'équipe. Voilà, autant vous le dire, sauf Oro. Bon, Oh non ! Merde ! Non, c'est là où t'aurais dû faire Oh oui ! Oh oui ! Libération ! You're fired ! You're fired, man ! Je suivirai. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça ? Est-ce que c'est dégueulasse ? Je teste des toits. Donc vous verrez pas ma maison finie aujourd'hui, soyons francs. De toute façon, vous n'y attendiez pas. On va être francs entre nous. Vous pensiez pas... C'est une belote ? Vous pensiez pas quand même que je vous filerais un contenu fini ? Je n'ai jamais tenu mes engagements dans Starclick Online. Ce n'est pas pour commencer aujourd'hui. Je suis paumé sur mon toit, moi. C'est affreux, putain. C'est affreux. Là, je vais peut-être mettre un puits de lumière parce que c'est joli. En plus, j'ai un centre pile-poil. Hop ! Tac ! Hop ! Hop ! Et là, on va mettre ça. Tac ! Est-ce que c'est joli ou c'est dégueulasse ? C'est clairement dégueulasse ! Bon ! Les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vais faire le tour des maisons. Pour la mienne, je crois que c'est sans... Je la finirai. Donc, vous verrez dans un futur proche cette maison finie ou pas. Mais en tout cas, il y aura au moins à la fin de cette série, il y aura, je vous le promets, et c'est prévu une espèce de visite entière. Peut-être en timelapse. Peut-être pas. Parce que je suis aussi un boulet en timelapse. Ce n'est pas nouveau. Non, c'est faux. Je suis le pro. Non, c'est faux. Je suis un boulet. Enfin bref, vous la verrez finie. Je fais le tour un peu des maisons et vous les verrez finies un petit peu plus tard. Voir peut-être dans un épisode sur la chaîne de Fox. Non. Bon. Alors, la maison de Jinta. La maison de Jinta. En fait, il faut savoir que Jinta est un homme qui pense que la pluie ne tombe que d'un côté. Donc, il n'a qu'un toit. Il n'a qu'un côté de toit parce qu'il s'en bat les couilles. Il préfère être aéré dans sa maison et pour lui, la pluie ne tombe que le droit de vous. C'est le mec qui veut une douche en fait. il s'est dit que je vais laisser au vert ça va faire une douche radio. Là, c'est bon, je dors. Là, c'est bon, je prends ma douche mon gars. Donc, il est en train de travailler de l'autre côté. C'est très joli dans l'espèce de chalet. La pièce principale quand tu rentres est toute petite mais c'est tout en hauteur, tout en pise. Tout en pise. Je finirai par la maison de fond. Ça pourra faire éventuellement la... comme ça. Je m'en inspirerai sûrement. Mon cher... Mon cher Ginta. Mon cher Ginta, un grand merci à toi. J'en profite même si on se revoit à l'épisode prochain. Un grand merci à toi pour tout ce que tu fais dans cette série. Je ne le dis pas assez. Je tenais à te le dire. Merci beaucoup. I love you and fucking your ass. Voilà. Monsieur Oro, ça faisait trop de compliments d'un coup. Monsieur Oro, on va regarder sa maison un petit peu. J'ai presque l'impression qu'Oro, on est sur... La vache, c'est bas de plafond. Ouais, c'est bas de plafond. C'est bas de plafond. J'aime beaucoup après l'aspect que tu as travaillé déjà. il a travaillé avec l'extérieur. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup avec le côté gravel, etc. C'est très joli. C'est très joli. Ce n'est pas fini, mais c'est très joli. Monsieur Oro, merci beaucoup à toi depuis un certain temps d'être dans cette équipe StarClick. Non, mais putain, Click, qu'est-ce que tu fais ? On a l'impression que tu dis au revoir que la série s'arrête maintenant. Non, non. mais j'ai envie pour une fois de remercier ceux qui travaillent tout au long depuis maintenant un bon paquet d'épisodes sur les conneries que j'invente. Moi, j'invente les concepts et les autres bossent pour moi, en fait. C'est mon fond de commerce ainsi que faire de la merde. On va aller voir qui ? Moi, je terminerai par toi, Fox. On va aller voir Nock. La maison de Nock. Je sais que Nock est derrière moi. Attention. Je sais que je suis suivi. Nock, c'est très joli. Il aime beaucoup les fleurs, Nock. Nock aurait pu faire fleuriste dans le jeu. C'est un amoureux des fleurs. C'est un amoureux du bon goût. Ah, ça rejute un peu de couleurs. C'est vrai que j'aurais pas dû me faire chier. J'aurais dû faire une petite maison comme ça. Putain, pourquoi je me suis fait chier à faire un truc immense ? Une petite terrasse ici. Une petite terrasse. Mais t'as pas fait la petite chaise ? Comment tu... Y'a pas de barbecue ? Comment ? Ah, pas encore. C'est des péons. Il faut qu'il le mérite. C'est des péons, mais quand je viens chez toi, comment je fais ? Moi, barbecue, apéro, quoi. pété le plus de pierres. Il faut savoir que Nock se fout dans un endroit, te délimite un carré et te défonce tout. À 3h du mat, il te met des mots sur Skype, sur le channel en commun, en mode, c'est bon, j'ai fini 4000 par 4000 des blocs. Ouais. Enfin, c'était pas 4000 par 4000, mais sérieusement, Nock, merci à toi beaucoup. Surtout que la première chose que j'ai fait pour bizuter Nock, c'est le seul que j'ai bizuté, merde, en arrivant sur le parc, et que je lui ai fait construire je lui ai dit, ouais, tu vois là, c'est le château, tu vois là, c'est l'avant-poste, et bah tu me construis un tunnel. Et il a construit un tunnel sur 3h du centre, qu'on a jamais utilisé. On a jamais utilisé le merdier. D'ailleurs, l'avant-poste, merde, quelqu'un, un Weaver Clear ? Bon, sinon je m'entends pas. Même Starclay qui pleure. Parce que c'est bientôt la fin. Il faut savoir, qu'est-ce que je disais ? Oui, vous verrez l'avant-poste, vous verrez tout ça, il y a plein de surprises à venir, ne vous inquiétez pas. Mais on s'inquiète pas, bordel, t'arrêtes de le dire. Ok. Ah, ma chère Martine, je vais voir ta maison. Je vais aller voir ta maison. C'est petit, c'est un hôtel. En fait, c'est un rituel, on tue des gens ici. C'est un petit truc de péon. Bah non, c'est une table. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment vu très grand. La vache, j'ai vu trop grand. Regarde, ici, j'ai ma réserve de bois. Oh, ça c'est un feu. C'est vachement bien foutu, ça, à la réserve de bois. Putain, mais moi, j'ai vu vraiment trop grand. C'est la maison du péon un peu bourgeois, quoi. Fait chier, j'avais dit une maison de péon. Quel est débile. Ma Martine, ma Martine à moi. Merci, ma petite Martine, pour tout ce que t'as fait, parce que clairement, l'équipe de base, c'est quand même Fox, Musa et moi, c'est vraiment un délire de pote de cette nuit sur cette map où quand t'as extravé, on a dit, allez, on remet le couvert. Hashtag Forneido. On remet le couvert. Et oui, je place des privés de jocs si je veux. On remet le couvert et je dis, allez, je prends Fox, c'est Musa avec moi, on est parti en délire tous les trois. Un grand merci à toi parce que tu es mon petit nain préféré, mon mineur de fortune, le mec qui, quand il part farmer la mine, il ne revient pas tant qu'il n'a pas tout, tant que l'inventaire n'est pas plein à craquer. Et on finit par Fox. On finit par Fox. Fox Sounet, il est là. Fox Sounet, il est là. Alors la maison de Fox, vous voyez, ça avance, mais Fox a une autre manière de travailler. Il travaille beaucoup à la bouse, par exemple, il se fait les toits à la bouse pour partout retaper. Et justement, après, il voit ce que ça donne, il retravaille dessus, etc. C'est bien ça, mon Fox. Ben là, c'est juste que je voulais essayer un toit en bouse et laisser pousser l'herbe dessus et placer de l'herbe, tout simplement, et faire vraiment un toit un toit un peu mieux dessus. Un toit biologique, le gars, direct. C'est hyper malin. Putain, c'est malin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On verra ça d'ici. Donc là, il faudrait que j'attende que l'herbe pousse. Il faudrait que je fasse... Il n'y a pas d'eau. Il faudrait que ça pousse parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas besoin que ça pousse en fait. Il faut que ce soit relié à de l'autre herbe. Ok. D'accord. Si c'est relié à de l'herbe, normalement, ça va... On verra ce que ça donne. Normalement, en commentaire, les gens vont venir dire l'inverse. Un grand merci à Fox et surtout une bonne précision parce que régulièrement, Fox, c'est quand même celui... Alors, au-delà de ces blagues de merde, celui qui a pris le plus de réflexions dans les commentaires, les réflexions négatives en mode c'est pas comme ça, Fox, c'est comme ça. Je voudrais juste vous montrer une chose. Fight. Pourquoi je mets fight ? Fight ! Non, il veut me taper. Ah non, c'est fly. Putain, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais vous montrer quelque chose. Vous voyez, là, on fait les cons sur deux épisodes. On vous a montré des maisons de péons qui vont être finies mais que vous ne verrez pas tout de suite. Vous les verrez plus tard. J'aimerais vous montrer une chose. Ces murailles, la moitié des choses qu'il y a sur Starclick, l'avant-poste, les murailles, le château, les jardins. C'est made in Fox. Alors, Fox est inspiré de beaucoup de choses et en plus, il a l'honnêteté de vous le dire. Déjà, parce que déjà, vous le trouverez ailleurs. Mais il a l'honnêteté de vous le dire, il y a beaucoup de travail et clairement, aujourd'hui, Fox est la personne qui a le plus construit. Combien on va dire qu'il a construit, Fox ? Soyons francs, les gars. 80% ? Ouais, facile. 95 ? Ouais, les gros trucs, ouais, ouais. C'est franchement, du temps de malade entre la réflexion, l'adaptation et tout. Après, pour les murailles, tout ça, bon, ça va, on l'a fait à plusieurs. Mais clairement, le chef de chantier, le chef de chantier, l'homme pensant, c'est Fox. Aujourd'hui, dans StarCleak, c'est pas moi. Moi, j'ai pensé le concept, j'ai pensé les conneries, je pense les tournages, dans quel sens, pourquoi, comment, comment on va orienter les blagues, est-ce qu'on fait un épisode spécial ci ou spécial ça ? Mais clairement, le mec sans qui, cette série n'existerait pas, sinon vous n'auriez clairement que des baraques comme ça. C'est pas qu'elles sont moches, mais vous n'auriez rien de grandiose. On serait resté dans le délire, il y aurait eu 3-4 statues, il y a eu un machin, on serait arrêté là. Le mec sans qui, ça n'arriverait pas, c'est Fox. Et ça, je voudrais vous dire un grand merci. Et j'aimerais concrètement, viewers et viewers, ceux qui y sont encore là, dans cet épisode, avant de rendre l'antenne, clairement, c'est que vous pensiez aller voir les réseaux sociaux et que vous vous intéressiez un peu à tous les membres StarCleak, que ça soit Oro, que ça soit Nock, que ça soit Musa, Fox, que ça soit Jinta, que ça soit Arkane. Vraiment, intéressez-vous à eux aussi parce qu'ils ont plein de choses à vous dire. C'est des gens plein de talents. Moi, je ne suis qu'un animateur. Clairement, on ne va pas se mentir, vous le savez, je suis un animateur. Je ne suis pas un joueur de folie. Et clairement, aujourd'hui, j'avais envie, sur ce 49e épisode, de marquer le coup et de vous dire à quel point ces mecs sont géniaux. Parce que sans eux, il n'y a pas de série. Vous voyez souvent des équipes entières qui vous disent mais sans toute l'équipe, c'est la merde, etc. Je n'y arriverai pas. Là, clairement, c'est mon cas. Sans toute cette équipe, je vous propose un mec qui court dans la pampa, qui bute trois trucs et qui raconte des conneries. Alors, certes, c'est rigolo. Mais là, clairement, vous avez et du rigolo pour ce qu'est le genre de blague qu'on fait, mais aussi toute une partie qui est une partie assez mythique. Enfin, putain, rien que l'entrée, là. Mais what, motherfucker. Voilà. Donc, vraiment, un grand merci à vous, les gars. Je ne vais pas me suicider, je ne vais pas vous abandonner. La série ne s'arrête pas là, au 49e épisode, mais au 50e, puisque je vous le dis, vous, ce sera la fin de StarClic Online au 50e épisode. On en a fait le tour. On a vu beaucoup de choses, on a construit beaucoup de choses et la série s'arrêtera au 50e épisode en tant que telle. Il y aura donc un 50e épisode plus que mythique qui arrivera dans quelques jours puisqu'il sera légèrement décalé par rapport à la diffusion habituelle et se suivra du 50e épisode, je vous le dis tout de suite, des épisodes bonus. Le 50e épisode, ça sera les au revoirs. Ça sera un truc totalement what the fuck qu'on a prévu de faire et que nous allons tourner dans les prochains jours puisqu'il n'est pas encore tourné. Et après, il y aura des bonus. Ça aurait été bizarre de tourner l'épisode de la fin avant. Le mec, il tourne l'épisode de la fin avant. Mais tu sais, dans les séries américaines, des fois, ils ont tourné la fin. Dans les films, des fois, ils tournent la fin avant le début. Ce n'est pas linéaire, ça dépend aussi de... Bref. Et il y aura des épisodes bonus. Un épisode bonus où vous verrez la fin de la construction du château, sûrement en accéléré ou sûrement peut-être... Il y aura plein de trucs où on s'accordera peut-être du créa, on s'accordera, on verra. Il y aura un épisode spécial n'importe quoi. Il y aura plein de bonus qui arriveront après l'épisode 50. Est-ce que vous aurez 2 bonus, 5 bonus, 3 bonus, 1 bonus, 10 bonus ou 20 bonus ? Ça, ça sera en plus. Donc la série en tant que telle s'arrêtera à l'épisode 50, je le répète, 50 épisodes de 20 minutes, 49 épisodes de 20 minutes qu'on fait, plus le off, plus les épisodes qu'on vous a jamais diffusés parce que c'était n'importe quoi et qu'on ne vous diffusera pas, dont un fameux épisode Macarena, si ça vous dit quelque chose les amis. Mais bon, bref. Voilà, 49 épisodes de 20 minutes, on va peut-être à un moment donné changer parce que clairement, nous, on va commencer à se lasser aussi. En face, le concept de base, et vous le rappelez souvent, c'était de se foutre sur la gueule et que les stars viennent et il y a un petit peu de désertion, on va discuter avec Star V, ce qui est normal, c'est l'habitude et on n'oblige personne. Mais voilà, un nouveau concept arrivera, ce n'est pas la fin parce que sûrement le plus mythique de StarClic arrive dans l'épisode 50 et dans les bonus. Les amis, on vous aime très fort, j'ai encore fait une intro de 12 minutes, mais c'est que du bonheur. Mes copains, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et clairement, merci, merci encore à vous. Je voulais le faire sur l'épisode 49, tous ces remerciements, parce que, oui, je suis encore dans l'outro, viewers et viewers, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Je voulais faire ces remerciements sur l'épisode 49 parce que, clairement, l'épisode 50 sera tellement mythique, tu n'auras pas le temps de dire au revoir. Il n'y aura vraiment pas le temps de dire au revoir. Merci, merci à vous. Mais surtout, merci à toi. C'est toi qui nous as rassemblés et qui nous as permis de faire tout ça. Tu es à la base, simple viewer, regarde, tu nous as permis à avoir un mois d'intégrer l'équipe, de faire partie de la famille Starclic et tout, et puis voilà, merci. C'est l'aventure et formidable, on passe des moments de fou et tout, donc un grand merci à toi aussi. Arrête mec, je vais avoir envie de faire l'hélicoptère avec ma bite. Je décolle les gars. Il ne faut pas remercier Alex après, il va toujours en vie. Le mec qui sort le mouchon chez lui en train d'écouter et puis d'un coup, il se tape la table sur le table. Le mec qui dit des trucs trop marrants qui fait Helicobit. Enfin bref, les amis, je ne sais pas combien on est d'épisodes, je crois que je n'ai même pas foutu le timer. Non, je n'ai pas foutu le timer, ça ne change pas. Épisode 50, donc dans quelques jours, il y aura un décalage, ça ne sera pas dans 48 heures après cet épisode, il y aura vraiment un petit décalage d'une semaine, en attendant, vous aurez du contenu spécial, toujours avec l'équipe mais sur d'autres jeux, peut-être, deux ou trois épisodes à la con sur d'autres jeux parce que l'épisode 50 va juste être ouf et les bonus aussi. Bon, allez, je rends l'antenne parce qu'il y a un moment donné, enfin bref, sinon ça ne peut pas être drôle, je peux laisser un blanc ou quoi de 5 minutes, 10 minutes ou alors on construit les maisons, on finit parce qu'on est quand même un arnaqueur quand même. je vais quand même finir de voir ma maison. Putain, paye-t'en arnaqueur, tout le monde a fini sa barraque sauf moi quoi. Sérieux, regarde ce truc là. C'est une barraque, on n'a qu'à dire. Tu feras un screen et tu me mettrais sur les réseaux sociaux. Ouais, je ferai ça. Quand je l'aurai fini, je ferai un screen et je les mettrai sur les réseaux sociaux et je ne vous dis pas quand. Ça se trouve, ça peut être 4 jours après la diffusion d'épisode, 10 jours, 2 mois ou... Dans un an. Jamais. Pour Noël, avant 2017 comme dirait. On se retrouve un an pour Starclick Online, un an après, le reportage, tu sais what ? Un reportage d'un heureux sur Starclick, que sont-ils devenus ? Oh, ça peut être trop classe, tiens, note ça pour un bonus. Starclick, que sont-ils devenus ? Ça peut faire un épisode un peu à la... Enfin bref. Bon, allez. Dans un an. À trois, on dit tous au revoir. Est-ce que vous avez hâte d'être à l'épisode 50, les gars, déjà ? Oh que oui ! Oui et non. Pourquoi oui et non ? On se ferme ça. Bah oui, parce que, voilà, c'est le fait d'être ensemble de tourner et non parce que ce sera le dernier. Voilà, là même. Putain, je vais chialer ! Mais il y aura un autre concept derrière. Je vous ai prévu un concept comme vous les aimez. c'est Starclick, quoi. c'est la fin du nerf quand même. C'est ça. Et pour répondre aux questions, oui, vous aurez la map en téléchargement mais pas à l'épisode 50. Ah oui, on en a en tout cas fait tant. À la fin des bonus. Allez, au revoir et à trois, on fait tous au revoir. Un, deux, trois. Au revoir ! Aïeux !